Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de BL Hangtime. Si vous aimez le basket et surtout si vous aimez le basket africain, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une personne qui œuvre au développement de notre sport depuis plusieurs décennies, joueur de talent, entraîneur victorieux, désormais directeur régional de la FIBA Zone Afrique. Bonjour Alphonse Billet. Bonjour Youssef, bonjour. Un petit rappel déjà pour commencer, la Basketball Africa League, la BAL, est une association de l'ANBA et de la FIBA. J'aimerais savoir comment est venue l'idée de s'associer avec l'ANBA pour créer cette Basketball Africa League. Ça fait des années en fait que j'y pense et que je travaille dessus d'ailleurs. Et depuis que l'ANBA s'est installée en Afrique pour commencer le Basketball We Are We Borders, plusieurs fois j'ai contacté l'ANBA, même à l'époque de David Stein, on a même fait une réunion, et puis ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ils n'étaient pas très intéressés, etc. Et puis je dois dire merci quand même à deux personnes, à Patrick Beaumann, l'ancien secrétaire général, et puis Adam, Adam Silver. Je crois que la dernière fois quand l'ANBA a joué en Afrique du Sud, on a fait une petite réunion en fait pour savoir qu'est-ce qu'on voulait exactement. Et donc on a expliqué, expliqué avec Gallo, Kim et tout le reste. Adam a dit, c'est une bonne idée, on va y aller et puis on va y travailler. L'association s'est faite une base de 50-50 ans, mais en fait la NBA gère cette compétition avec les compétences de FIBA Afrique ou de la FIBA. Et aujourd'hui nous sommes satisfaits, moi personnellement, parce que je pense que de toutes les façons on ne peut pas faire mieux que la NBA pour ce genre d'activité. Est-ce que vous pensez que c'était une étape nécessaire pour passer un cran, le petit cran qui manquait au continent africain pour avoir exposé notre talent finalement ? Absolument, d'ailleurs c'est ce qui nous a motivés. L'Afrique regorge de talent. Ce qui nous manque, je crois que ce sont les structures, ce sont les hommes et les structures pour former tout ce monde là. Et puis les moyens. Si elles se professionnalisaient vraiment, les clubs deviendraient des structures viables, indépendantes. Ça permettrait de développer beaucoup plus le basketball dans chaque pays, même s'il y a un représentant par rapport à la balle. J'avoue, j'y crois, j'y crois sincèrement, parce que je pense que la NBA a pris le taureau par les cornes et je pense que forcément le basket africain va décoller là. Comment vous voyez la balle dans 1, 2 et après voir 5 ans ? Quel est votre objectif, votre vision en tant que directeur de la FIBA Afrique ? La NBA, elle a la NCAA comme pépinière et donc forcément cette émergence de talent arrive à la NBA. Mon souci était que nous ne pouvions pas créer une franchise sans qu'il y ait cette base. Sinon à la longue ce seront les joueurs américains ou les joueurs d'Europe qui viendraient jouer dans une compétition africaine et en fait elles ne seraient plus africaines. Et donc la question était de voir comment avec cette compétition les fédérations nationales pourraient se développer parce qu'il y a une équipe qui doit aller forcément à une compétition internationale de haut niveau. Comment cela aurait des répercussions nationales le jour où il y aura cette émergence ? Les ligues internes seront vraiment développées et elles seraient les pépinières, elles seraient les bases pour fournir les joueurs au niveau de la balle. Nous ne faisons pas une compétition africaine pour les joueurs américains en Afrique, nous faisons une compétition africaine pour les joueurs africains avec évidemment quelques joueurs étrangers, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça l'objectif. Donc pour vous répondre concrètement, la balle, dans quelques années, je la vois comme peut-être la compétition la plus puissante en Afrique, tous sports confondus. Et ce qui est important de rappeler aussi, pour revenir un peu d'ailleurs sur votre point, c'est qu'on a ce côté, cette base qui sont des joueurs africains. On rappelle que dans les roasters, dans les équipes, des équipes de la balle, il y a huit joueurs locaux, donc du pays concerné par l'équipe, quatre étrangers dont deux d'entre eux peuvent être des joueurs africains d'un autre pays. Donc ça fait une vraie base africaine avec deux joueurs étrangers qui peuvent être américains, serbes ou européens ou entre autres. Il y a un énorme potentiel sur le continent africain, on en parle depuis des années. On sait que la balle a été créée pour ça, vous venez de le dire. Quand vous voyez l'engouement qu'il y a eu lors de la canne féminine l'an dernier à la Dakar Arena, on rappelle que c'est une arena de classe mondiale, c'est du top niveau. La salle était pleine à craquer, il y avait la queue dehors. Qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous quand vous êtes arrivé et vous avez vu ça ? Quand j'ai vu le Sénégal à Dakar, après les éliminatoires que nous avions faits d'ailleurs en 2017, quand nous avions vu cette salle à partir de 10 heures, alors que les compétitions commençaient pratiquement à 14 heures, les queues inimaginables comme un peu au football, c'était de la fierté. C'est tellement compliqué. Quand j'ai vu cela, je me suis dit « Waouh ! » Le basket africain commence à gagner des places au niveau international, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de leaders. Si nous avons un ou deux pays africains à ce niveau, je pense que pour répondre à votre question, les salles seront toujours pleines. Quand on voit Michael Jordan lors de l'annonce de la Basketball Africa League, quand on voit Michael Jordan qui est dans la salle, qui tient un maillot de la Basketball Africa League, quand on voit Barack Obama qui tweet, qui dit que c'est une superbe initiative et qu'il réfléchit à s'investir, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à côté de Michael Jordan ? Est-ce que vous vous dites « On a eu raison de le faire parce qu'on est sur quelque chose de grand » ? Je me suis dit « Est-ce que ce n'était pas un peu un rêve ? Est-ce que c'était la réalité ? » Parce qu'être là, et puis voilà l'Afrique, avec la NBA, vous voyez Michael Jordan, vous voyez les responsables, les propriétaires de la NBA. Et après, je vais plus loin que nous, FIBA Afrique, nous avons été reçus par le président Obama, etc. Je me dis « Mais dis donc, c'est extraordinaire ! » Mais à travers tout cela, pour être franc avec vous, je me dis « C'est un challenge. » Nous nous sommes venus nous exposer, on va dire comme ça, il ne faudrait pas que nous décevions, il ne faudrait pas qu'il y ait de déceptions. Donc, c'est comme si nous nous sommes donnés un peu plus de contraintes, de travail, et là, j'avoue, quelquefois, ça empêche de dormir. Voilà ce que je peux vous dire. Quand vous voyez les jeunes Maliens aux championnats du monde, vice-champions, on le rappelle, l'équipe du Mali l'été dernier, idem, qu'est-ce que vous ressentez ? Parce qu'on a parlé des filles, mais c'était des seniors, c'était l'équipe première. Là, on parle de la jeunesse du basket africain sur le continent. Quand vous voyez une équipe du Mali vice-champion du monde en finale face aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas rêvé avant. Beaucoup de fierté, surtout que je connais cette équipe depuis le début, en fait. Le Mali, au niveau basket de jeunes, est vraiment intéressant. Je dirais qu'on joue un peu partout au Mali. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, donc, avec des coachs africains, des joueurs africains, etc., nous sommes capables de produire cela. Mais la satisfaction a été plus importante parce que nous préparions la balle. Et en fait, quand j'ai vu ces joueurs, je me suis dit, si cette compétition de la NBA en Afrique tient ses promesses, ces gamins n'iraient pas jouer en Europe. Ces gamins n'iraient pas jouer un peu partout. Et l'élite, peut-être un ou deux, irait en NBA à la rigueur. Mais au moins, ils pourraient jouer au niveau du bal et en faire le métier. Alors, on rappelle que vous êtes à la tête de la FIBA Afrique depuis près de 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution du basket africain que vous avez vu au fil de ces années ? Bon, vous savez, je suis vraiment amoureux. Je crois qu'on m'a drogué avec ce sport. J'adore le basket, vraiment, c'est plus fort que moi. Tout le monde le sait, tout mon entourage le sait. Je suis devenu secrétaire général de la FIBA, on va dire à l'époque, je dirais par défi. Parce que j'étais président de la Fédération Ivoirienne de Basket. J'avais été coopté pour être membre de la FIBA. Je suis arrivé à la première réunion. Quand je vis que la réunion n'avait duré qu'une heure, je me suis dit, nous avons voyagé, nous sommes venus pour faire une heure. J'étais un peu surpris. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'intéressait personne la logique du développement du basket africain. On gérait pour gérer. J'ai démissionné, un peu avec beaucoup de fracas, en disant que de toutes les façons, j'ai été joueur, coach, président de FEDE. Ce n'est pas pour venir voir cela, parce qu'il faut que les choses bougent. Je crois que les gens se sont bien moqués de moi. Et puis, je suis parti en disant que je serai candidat la prochaine. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis, au Maroc, j'ai été élu, effectivement. Et en fait, quand je prenais la FABA, il faut être honnête, il y avait 15, 12, 14 pays qui jouaient au basket dans ces compétitions. C'était pratiquement les mêmes. Il fallait les voir. Et les champions, c'était toujours les mêmes aussi. Il faut être honnête. Aujourd'hui, j'avoue que sur les 54 pays, on nous a divisé en sept zones, etc. Quand nous faisons les préliminaires, etc., pour jouer, le maximum, c'est 42 pays ou 39 pays qui participent. C'est affolant. Aujourd'hui, il y a toutes les catégories. Il y a le basket féminin dans ces catégories, exactement. Et puis, surtout, la formation des cadres. Il n'y avait pas de… Tous les arbitres étaient dans le Maghreb. Et puis, en Afrique noire, il n'y avait personne. Les coques, etc., etc. Tout cela a été remis en cause. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'Afrique respire le basket, si je considère le basket à un autre niveau. Tout le monde participe. Les gens se bagarrent. Les gens veulent jouer. Nos joueurs professionnels veulent intégrer, etc. Jusqu'à ce que la NBA même s'intéresse maintenant à ce basket africain. Il y a une personne qui a tenu à vous adresser un petit message. Je vous propose de le regarder. On en parle après. Alphonse Billet, grand joueur, champion d'Afrique. Grand entraîneur, champion d'Afrique. Grand président de la fédération de basketball ivoirienne. Et depuis 2001, ton leadership, ton caractère de rassembleur, ta vision, ton sens élevé du devoir ont fait en sorte que FIBA Afrique est devenu aujourd'hui un des piliers importants de la FIBA. Je te serai honnête, juste et respectueux. Tu as le sens du devoir de la mission qui vous a été confiée. Je retiens d'Alphonse Billet. Il sent basket, il réagit basket, il vit basket, il a donné toute sa vie au basket. Ton leadership doit te permettre encore de risser au FIBA Afrique dans la grande famille du basketball mondial qu'est FIBA. Blaguer, rire, ça fait partie des bonnes relations qu'Alphonse Billet tisse avec les uns et les autres. Vous êtes un rassembleur et ça, c'est important pour moi. C'est ce que je retiens le plus de tout ce que je viens de dire avant. Et tous mes encouragements pour tous les chantiers qui sont déjà ouverts par-ci et par-là en Afrique. Félicitations. Wow. Wow. Oui, là, je suis ému venant de lui parce qu'il ne m'a jamais dit cela. C'est un ami, mais c'est le président mondial. Et j'avoue que venant de lui, ça me va droit au cœur. Parce qu'il a été proche de moi depuis ces 20 années. Il sait comment nous avons combattu. Non, je suis vraiment ému parce que je ne pensais pas que ce serait lui d'abord. Je lui dis merci et puis bon, c'était que mes chevilles ne vont pas enfler. Bon, je me remets. Je me remets. C'est beau parce qu'on voit une vraie union. D'ailleurs, on voit une vraie union africaine, même dans ce message d'Amanian. Bon, on a parlé, on a beaucoup parlé du dirigeant que vous êtes et que vous avez été. On n'a pas beaucoup parlé du joueur. Et je ne sais pas si tout le monde mesure quel joueur vous étiez, Alphonse Billet. Et vous êtes Hall of Fame des basketeurs africains, selon la FIBA. Et vous avez notamment été champion avec la Côte d'Ivoire en tant que joueur, capitaine de l'équipe. C'était à Mogadiscio en 1981. Parlez-nous de ce titre et l'épopée des éléphants de la Côte d'Ivoire en 1981. Oui, j'ai joué au basket très tôt. Et donc, très vite, j'ai gravi les échelons. J'ai été international très jeune, je crois, 17, 18 ans, 17 ans. Et puis, bon, je vais parler de mon club d'abord, qui était l'Africa Sport. Vous voyez comment je suis africain ? Mon club s'appelait l'Africa. Je n'ai jamais bougé de l'Africa. Et je me permets de lui dire, bon, il n'est pas vivant, ils ne sont plus vivants. Mais pour dire vraiment merci à deux personnes, sans eux, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui dans le monde du sport. C'est un métis libanais, sénégalais libanais, Hussein Sade. Et puis, le capitaine de l'équipe de l'Africa qui s'appelait Toto, mais qu'on appelle la carte François. Ils ne m'ont jamais lâché. Je lui ai dit ça, il faut être honnête, ils ne m'ont jamais lâché jusqu'au bout. Parce que malheureusement, les deux sont décédés, ils ne voient pas ce qui se passe actuellement. Mais vraiment, je tiens à leur dire, je tiens à honorer un peu leur mémoire. Et puis, après, quand l'équipe nationale où j'ai intégré, nous avons commencé à jouer. Et l'obstacle, c'était le Sénégal. Pour être franc avec vous, chaque fois, nous arrivions en finale. Le Sénégal nous éliminait, le Sénégal nous battait. Et puis, Mogadiscio a été une surprise un peu pour nous. Parce que les deux étaient avec nous. La poule dans laquelle nous étions avait tous les futurs champions. Nous avions l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je ne sais même plus qui d'autre. Et puis, en fait, nous nous sommes massacrés entre nous d'ampoules. Et puis après, le reste, ça s'est bien passé. Donc, on a été champions. Pour moi, je me suis dit, ça suffit, on va arrêter là. Parce que c'est ce que je recherchais, être champion d'Afrique au moins une fois en tant que joueur. Et vraiment, ça a été une consécration. Vous avez été champion d'Afrique en tant que joueur. Et en 1985, à la maison, à Abidjan, chez vous, vous êtes à nouveau champion d'Afrique. Mais cette fois, en tant qu'entraîneur. Moi, j'ai une question. Quelle a été la victoire la plus savoureuse ? Et vous n'avez pas le droit de me dire, oh, les deux étaient géniales. Est-ce que c'est en tant que joueur ou est-ce que c'est en tant qu'entraîneur ? La plus savoureuse, ça a été en tant que coach. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Sénégal que nous n'avons jamais pratiquement battu. Et moi, je les avais, je venais d'être coach, ça faisait deux ans. Et la satisfaction, elle est là parce que dans cette compétition, en tant que coach, cette fois-ci, j'ai battu le Sénégal et l'Angola, etc. Mais j'avais toujours battu l'Angola, en fait. Mais au moins l'Egypte, tout le reste. Et en fait, en tant que coach, j'avais réussi à régler le problème du Sénégal, je le dirais, par rapport à notre équipe. Nous aurions dû être champion d'Afrique en tant que joueur, j'aurais dû être peut-être trois, quatre fois déjà. Mais impossible à cause du Sénégal. Et là, c'était vraiment une satisfaction. On parlait du titre de vous en tant que joueur. Je vais parier quelques personnes qui souhaitaient parler de vous. Je vous propose, comme tout à l'heure, on va les écouter. Et puis, je vous laisserai agir après. Bi Alphonse, Sambaré. C'est le surnom que nous lui donnions quand nous jouions au basket en équipe nationale ensemble. Un grand monsieur du basket. C'est avec lui que nous avons gagné les premiers championnats d'Afrique en 1981 à Mogadiscio. Je les ai conduits jusqu'à le champion d'Afrique. Le monsieur basket du continent, s'il y a un mot qui peut le résumer, c'est la passion. La passion vraiment du basket. L'Afrique lui doit beaucoup pour le basketball. Le basketball africain. Aïssé Nade-Boblesse avec Bilé. Les chiffres sont là. Les chiffres phales. Il a consacré toute sa vie au basketball africain. À qui il a permis d'ailleurs et tout de faire un grand bond en avant pour arriver au niveau du basketball international. Bilé est une chance pour l'Afrique. Une chance pour le basketball. Je m'y attendais peut-être pour Baflorent, mais pas pour Didi, pas pour Didrissa. Pas du tout. Oui, c'est gentil. C'est gentil de leur part. Je ne pensais pas qu'ils pourraient dire ça un jour. Il faut être honnête, j'étais capitaine, après j'étais coach et tout ça. Mais c'est avec le même joueur, on m'a dit comme ça. J'étais très exigeant, il faut être honnête. J'étais trop exigeant. Ils ne comprenaient pas souvent mon attitude. Ils faisaient des entraînements, je disais quelques fois, pas très intéressants. Et puis, quand le coach partait, je prévenais tous les joueurs, qu'il nous bouge. On restait là, nous refaisions des entraînements à notre niveau. Nous avions même des schémas tactiques que le coach ignorait. Mais quelques fois, il nous les voyait faire, etc. Donc, c'était un groupe, c'était des amis. Ils étaient plus jeunes que moi, tous là, on va dire. Et en fait, je les ai, grâce à eux, il faut le dire, on a créé une famille et puis on a bougé, on tenait. J'ai tellement mis dans la tête de tout le monde qu'il fallait que nous soyons champions d'Afrique à la fin. J'avoue que je suis un peu ému. Sincèrement, je suis ému parce que je ne pensais pas. Vous savez, dans toute chose, il y a toujours des gens autour de vous qui vous disent, vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur. Et puis, il y a des gens plus sincères, mais qui ne disent jamais rien. Et en fait, quand ça vient d'eux, vous dites, bon, ils pensaient ça vraiment. Voilà, c'est un peu ça. On a vu Aman Yang qui a écrit un texte fort, une lettre forte pour dénoncer les injustices sociales et le racisme notamment. Est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant et que le changement va enfin avoir lieu dans ce domaine ? Est-ce que vous avez, vous aussi, envie de commenter ce qui se passe un peu autour de nous actuellement ? La manière dont vous avez posé la question est vraiment fondamentale. Vous avez dit, est-ce que c'est une étape, est-ce que c'est un tournant ? Oui. Et je pense qu'il faut prendre le problème à ce niveau. Vous voyez, les injustices raciales ont toujours existé, en fait, en Europe, dans le football, dans certains sports, etc. Mais dans la réalité, aucune institution réelle, mondiale ne s'y intéressait, réellement. Et en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis a déclenché un problème mondial, une globalisation, je dirais. En fait, c'est le racisme aux États-Unis. On pourrait simplement dire, ah non, mais ça, c'est américain, parce qu'ils connaissent ça, c'est entre eux. Mais ça a dépassé les frontières. Et maintenant, ça a touché, en fait, tout le racisme mondial que les gens vivent dans différents continents. Et là, je pense que c'est vrai. C'est là où l'opportunité de votre question est vraiment intéressante. C'est que, oui, à partir de là, ça va changer les choses. Comment vous voyez l'avenir du basket africain dans sa globalité ? Moi, j'ai un rêve. Je souhaite qu'il se réalise. Et je pense qu'il va se réaliser. L'avenir du basket africain, c'est certain. Je pense que c'est le sport qui va le plus grandir en Afrique. Parce que la marge d'évolution du basket est vraiment importante par rapport au reste du monde. Aujourd'hui, vous prenez des jeunes comme Bide, vous prenez des jeunes comme Siakam. Il a fallu simplement qu'ils aillent aux États-Unis en cinq minutes, enfin, je dirais en cinq minutes, je simplifie, qu'ils deviennent des stars dans le basket NBA. Mais ce qui me permet de penser que le basket africain automatiquement va grandir dans tous les domaines et dans tous les domaines, que ce soit au niveau, je dirais, de la technicité de ce basket, de la qualité du jeu, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau organisationnel des fédérations, parce que ça, c'est important, on n'en a pas parlé. Je pense que ça va évoluer. Pourquoi ? Quand vous allez à un camp de basketball ou with a with borders qu'organise la NBA en Afrique, en Afrique du Sud, vous avez pendant une semaine des coachs tels que Doug Rivers, de Popovic, etc., tous ces grands coachs qui sont autour, qui poussent ces gamins. Vous revenez une semaine après, vous regardez ces gamins, en une semaine, la transformation incroyable de ces gamins, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la semaine ? Et là, on voit la marge d'évolution incroyable de ce basket africain au niveau des talents. La balle qui se met en place, l'évolution des afro-baskets qui sont en train de se faire, automatiquement, d'un point de vue promotion, ce basket, il va décoller. Et puis maintenant, le dernier point, moi, ce qui s'appelle la fédération, parce que tous ces cadres, tous ces joueurs, etc., la base sont les fédérations. Nous avons vraiment des programmes de développement, d'aide aux fédérations nationales, afin de les faire bouger, de se professionnaliser, de se structurer. Je suis convaincu que les fédérations vont prendre en main la formation de tous ces cadres, de leurs structures, de se professionnaliser. Donc moi, je suis très confiant dans l'avenir du basket africain, et je pense que ce sera le sport en Afrique qui va prendre comme aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça mon rêve, mais l'idéal, je vous le dis, c'est de voir une finale des Jeux Olympiques ou mondiales, Nigeria, Sénégal, Cameroun, je ne sais pas qui compte les États-Unis, voir une équipe africaine parmi les quatre meilleures équipes mondiales pour acquérir le respect du basket mondial. Parce que tant que nous n'aurons pas une équipe africaine dans le quota du basket mondial, nous serons toujours considérés comme un petit sport en Afrique. Justement, ça ne va pas arriver avec le Nigeria. Quand on voit, ils ont pris Mike Brown en coach, coach NBA reconnu. Les joueurs NBA nigérians viennent jouer avec leur équipe nationale. On a un 5 majeur du Nigeria qui ferait trembler beaucoup d'équipes. Est-ce que ce n'est pas au prochain JO que justement on va assister à ça ? C'est possible, mais moi je veux que ça soit dans la durée. Je souhaiterais que ça se pérennise. Il ne faudrait pas que ça soit un épiphénomène. En fait, c'est ça mon débat. Là, vous avez raison, le Nigeria a tout pour se retrouver dans les quatre meilleures équipes au niveau des JO. Ils ont tout. La question de fond, c'est qu'il faudrait que, parce que les autres aussi évoluent, quand je vois le basket australien, etc., tout le monde évolue. La crainte, il ne faudrait pas que ce soit… Il faudrait qu'après, il y ait peut-être le Congo, après que ce soit peut-être le Cameroun, le Sénégal, etc. Et j'avoue que, moi j'y crois, j'y crois, j'y crois sincèrement. Et c'est pour ça que la balle est importante, parce que cette pérennité est obligée de passer par elle. On a essayé, au niveau des clubs africains, de tout faire. On a essayé, on a changé les formules, nous avons tout fait. Mais cet impact, j'ai envie de dire le label NBA, vraiment, c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut être honnête. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de BL In Time. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook et bien entendu ici sur YouTube et également sur le site de la balle, thebl.com. Merci Alphonse et à bientôt. Salut ! Merci beaucoup, merci. Merci. Merci.